C'est l'heure de 3 minutes avec mon coach sur RCF Calvados Manche avec Alain Charlier, coach et consultant. Bonjour. Bonjour Frédéric et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Alors aujourd'hui vous nous parlez des émotions authentiques, de quoi s'agit-il ? Et bien savez-vous qu'il y a deux types d'émotions, les émotions authentiques et les émotions parasites. Alors soyons clairs, la joie, la tristesse, la peur, la colère sont les quatre émotions de base. Certains y ajoutent la honte, la surprise, le dégoût et distinguent la peur, ou l'on sait de quoi on a peur, de l'angoisse et de l'anxiété, où l'objet est plus flou, voire pas cerné du tout. Aujourd'hui il est question de distinguer les émotions authentiques des émotions parasites. Alors justement, quelle est la différence entre ces deux types d'émotions ? Et bien deux définitions et quelques exemples pour illustrer le propos. Première définition, l'émotion authentique. C'est une émotion qui est fonctionnelle. Elle a pour but de modifier l'environnement ou de permettre à la personne d'y survivre. Cette émotion est spontanée, justifiée par la situation vécue. Les autres comprennent cette émotion vécue par la personne. Lorsqu'on apprend qu'on est reçu à un concours ou à son bac, on est dans la joie, c'est normal. Lorsqu'on apprend la disparition d'un être cher, on est triste. Ce sont des émotions authentiques. Deuxième définition, l'émotion parasite. Elle est dysfonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne convient pas à la situation vécue. Une femme qui vit dans une tristesse permanente en raison du décès de son mari, survenue il y a dix ans. A chaque nouvel événement, elle voit plutôt l'aspect négatif, réel ou latent. Sa fille a trouvé du travail, elle s'attriste de la distance qui va les séparer. Cette émotion est parasite et n'a pas laissé place à la joie du bonheur de sa fille. En général, la personne qui vit une émotion parasite ne se rend pas compte que cette émotion n'est pas adaptée. Mais l'entourage, lui, est tout d'abord surpris, puis agacé ou contristé de la réaction de la personne et de sa répétition. D'autres émotions parasites sont de se réjouir du malheur d'autrui. Le malheur inspire la tristesse. Ou encore d'avoir peur exagérément d'un événement à venir. La peur est l'émotion qui doit nous faire réagir, pas nous paralyser. Concrètement, pourquoi et comment distinguer nos émotions ? Alors, reconnaître qu'une émotion que l'on vit est parasite permet d'ajuster notre comportement. Par exemple, si l'on est mis en colère contre son fils rentré trop tard de soirée au lieu de lui exprimer la peur d'un accident. Il devient possible d'ajuster en lui demandant pardon de s'être emporté au lieu de le laisser culpabiliser et ainsi reprendre une relation saine. A l'inverse, reconnaître une émotion parasite chez l'autre nous permet de prendre de la distance vis-à-vis de sa réaction et de ne pas confondre la personne et son comportement. Pour reconnaître une émotion parasite, il convient de se demander si elle colle vraiment à la situation. Si elle est répétitive ou inefficace, c'est mauvais signe. Quelle aurait été l'émotion adaptée ? Pourquoi n'est-elle pas éprouvée ? Qu'est-ce qui dans mon passé ne m'a pas autorisé cette émotion authentique ? Est-ce qu'aujourd'hui je suis prêt à me l'autoriser ? L'émotion parasite n'est pas mauvaise en soi. Elle est ce que j'ai trouvé de mieux pour m'adapter. Mais aujourd'hui, pour être en respect des autres et de moi-même, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà le travail qui peut être utile de faire sur soi, éventuellement accompagné d'un coach confirmé. Et la phrase du jour, si tu crois vraiment ce que je ressens et que tu n'es ni Dieu ni fou, alors tu mens.